Hey, salut ! Bienvenue dans les locaux de Brut de Fuharen. Aujourd'hui on va voir ensemble si ça te dit un petit cocktail que j'ai créé en 2019 à l'occasion de la finale du bartender online challenge. C'est parti, on y va ? Première étape. On va commencer avec le rhum Mafana. Fana c'est en fait un rhum botanique à base de breb de mafane et la breb de mafane elle a la particularité d'électriser la langue. Ensuite pour aller avec le miel qui est présent dans le mafana on va suivre avec un petit sirop de miel maison, miel de Dordogne. On fait un temps portant eau chaude du miel et vous avez votre sirop. Il est 15 millilitres. Ensuite pour l'acidité on va utiliser un jus de citron et de pomelot clarifié à l'agar agar. Il s'en est mis 2 centilitres. Ensuite on va utiliser un petit chéri amantillado. La particularité de l'amantillado c'est qu'il a des fortes notes de noix qui vont venir en fait très bien s'allier avec les agrumes, le miel et le rhum. Maintenant on va rafraîchir le tout. Très important. Ensuite on va vider l'excédent d'eau des glaçons pour éviter que notre cocktail soit trop dilué. Attention, un geste à ne pas reproduire à la maison. Pour rafraîchir notre cocktail on va réaliser un trou d'un rhum. Ça va nous permettre de rafraîchir le cocktail et le diluer sans trop l'émulsionner. 3-4 passes suffisent, notre cocktail est assez frais, on va le dresser tout de suite. Ça c'est la petite surprise du chef. Petit opo bref, la vitamine B2, pour vous expliquer rapidement, c'est une vitamine qui ne va pas avoir de goût mais qui va avoir une petite particularité, vous verrez ensuite. Voici donc notre cocktail, le Electric Flower. Ce qui est bien avec ce cocktail et la vitamine B2 c'est que... qu'il est bioluminescent. Avec la vitamine B2 ça réagit à la lumière noire et on va avoir ce petit côté électrique qui va nous faire penser donc au côté électrisant du Mafana. Impressionnant n'est-ce pas ? En espérant que ça vous ait plu les amis, bonne dégustation et à bientôt.